Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la offre des titres de ce jeudi 5 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision, démarrant par le quotidien le matinale pour lire à la une. Cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, les grandes lignes du projet de loi transmis au Parlement, trois catégories d'autorités reconnues, une chambre nationale envisagée, les dérapages sanctionnés. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce quotidien. Hack, le bilan de la sixième mandature à la loupe. Acquisition des amendes judiciaires par les personnes condamnées au Bénin 13 septembre pour le dernier délai. Lancée de poids aux Jeux Olympiques Paralympiques 2024, Marina Rondaloan envoie le Bénin en finale. La médaille en or disputée ce matin. Vous aurez plus de détails à la page 9 de ce quotidien. Passons à présent au quotidien décryptage. Infos pour lire. Gestion des déchets dans le Grand Nocoué. Un nouveau centre de transfert de la SGDS à Aboumé. Dans le cadre de la amélioration continue de la gestion des déchets solides. Ménager le Conseil des ministres du mercredi 4 septembre 2024 a validé la contractualisation pour la construction d'un nouveau centre de transfert équipé d'unités de tri semi-mécanisées dans la commune d'Aboumé-Kalavi. Cette infrastructure destinée à la société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS-GS marque une étape cruciale dans l'optimisation du système de collecte et de transfert des déchets solides au Bénin. Les centres de transfert jouent un rôle central dans la gestion des déchets solides. Amélioration des conditions des AME, la gratuité des frais de scolarité aux enfants et le de maternité acté. En application de la décision du Conseil des ministres du 18 mars 2024, qui consacre de nouveaux avantages au personnel enseignant dit AME, aspirant au métier de l'enseignement, le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a instruit les directeurs. Trafic et vente de produits pharmaceutiques contrefaits, 175 kg de produits saisis à Giga et Zayanado. Et c'est Fraternité qui ferme la marche de ce numéro à la une. Visite à la GDIZ. Soglos sous le charme, objectivité et sagesse, symbole de grandeur. L'ancien président Nicepho Soglos s'est rendu mardi dernier à la zone industrielle de Glogigwe pour une visite mémorable. Accompagnée par le directeur général de SIPI, Béné-Essa, l'étendue béton a été agréablement suppris par la transformation des matières premières locales grâce aux 12 unités industrielles déjà opérationnelles sur 400 des 1640 hectares prévues. Cette visite témoigne de l'importance croissante de la GDIZ dans le développement économique et industriel du Bénin. Grâce à des investissements stratégiques et une vision claire, la zone se positionne comme un pilier central de l'industrialisation du pays, contribuant à créer des opportunités d'emploi et à stimuler la croissance. Impressionné par l'ampleur du projet, le président Soglos a exprimé son admiration pour ce symbole du renouveau industriel béninois. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la haute de titre de ce jeudi 5 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline TV. Merci pour votre fidélité, écoutez attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501